J'ai eu la chance d'assister à une heure de présentation de Cyberpunk, on en sait un peu plus. Déjà l'année dernière on avait déjà le droit à une heure de présentation qui était assez spectaculaire, très spectaculaire même, on montrait vraiment de l'action, des trucs un peu bourrins etc. pour donner envie de découvrir cet univers. Cette fois la présentation cette année allait un peu plus en profondeur, c'était moins spectaculaire mais pas moins intéressant en tout cas, on découvrait vraiment les capacités du personnage, le côté roleplay, on va pouvoir vraiment faire ce qu'on veut de son personnage, choisir ses origines et le faire évoluer, faire évoluer évidemment ses caractéristiques et on pouvait voir par exemple la même séquence jouée par des personnages différents avec des approches différentes. Il y a une fille qui venait de la rue qui elle se battait avec ses poings, même s'il y avait des sortes de griffes au bout des poings et qui un peu rentrait dans le tas et un autre personnage qui lui était un peu plus calme et paisible mais plus intelligent qui lui résolvait des problèmes par le dialogue, le piratage etc. Donc voilà, on est vraiment rentré dans le vif du sujet avec cette nouvelle présentation de Cyberpunk et plus on avance, plus on a envie de découvrir ce jeu, l'univers est fabuleux. Vraiment, on peut voir la ville qui grouille de vie vraiment, il y a des personnages partout qui font des trucs, même quand ils font rien, ils font des trucs, ils ont des petites pauses comme ça, ils attendent avec un air mauvais et tout ça donne de la vie vraiment à cet univers qu'on a vraiment envie d'explorer de fond en comble, ça tombe bien, ce sera un open world, on pourra y faire absolument ce qu'on veut et donc cette année encore Cyberpunk était un des meilleurs jeux de cette E3, c'était déjà le cas l'année dernière quand ils l'ont présenté et qu'on a pu le découvrir et à coup sûr quand il sortira au mois d'avril 2020, il va cartonner, c'est obligatoire.